Et ça y est, on rentre en classe, avec des masques, peut-être des gants, toutes les précautions d'hygiène, mais on va s'adapter. Néanmoins, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire en musique sans pouvoir chanter ? Parce qu'avec le masque, il t'étouffe en fait, du coup... Bonjour, je suis Nicolas Olivier, professeur d'éducation musicale, et dans la problématique de que faire en musique actuellement. Je vais donc vous proposer 3-4 petites activités post-confinement. On va commencer par les percussions corporelles. Si vous ne savez pas ce que c'est... Surtout, il faudra faire ça avec de la distance. Parce que quand on se tape dessus ou quand on tape dans les mains, ça envoie quand même un petit peu de l'air autour. Donc ce sera important d'être vraiment à 2 mètres les uns des autres. Et si vous ne savez pas du tout en faire, ne vous inquiétez pas, c'est très accessible. J'ai fait déjà plusieurs vidéos sur le sujet qu'on vous mettra avec cette vidéo. Vous allez pouvoir non seulement apprendre, mais également faire apprendre à vos élèves à l'aide de la vidéo, qu'ils soient en classe ou en dehors de la classe. Parce que comme on doit enseigner à distance et en présence, et bien là c'est une activité qu'on va pouvoir cumuler. Et on pourra par exemple demander aux élèves qui ne sont pas là, d'envoyer la vidéo de leur prestation pour que vous puissiez évaluer leur bon apprentissage. C'est accessible aux tout petits, dès la maternelle jusqu'au supérieur, parce que c'est une activité assez fun et qui donne des résultats très rapidement. Activité numéro 2, le sound painting. Tout le monde va jouer un son long, tenu, et qui va être dans les aigus. Comment ? Avec un volume moyen. Et à quel moment ? Maintenant, au moment où je vais faire... Super ! Je ne sais pas si vous connaissez cette technique de création musicale instantanée. Le sound painting est en fait un langage de signes qui vont indiquer des gestes et actions à effectuer par un orchestre qui est représenté ici par les élèves. Concrètement, le chef d'orchestre, appelé painter, va utiliser des signes pour indiquer des sons à produire. Ces signes sont codifiés et sont très simples à apprendre, donc pareil, des plus petits jusqu'aux plus grands. Alors je vois que c'est pas très très clair pour vous, donc je vous encourage à aller voir la vidéo sur laquelle justement, j'explique les premiers gestes de sound painting et comment les mettre en place dans la classe. Ce qui est intéressant d'un point de vue pédagogique, c'est également que l'on va pouvoir retravailler ou découvrir des notions telles que la nuance, la hauteur, le tempo et bien sûr l'improvisation. Numéro 3 qui va englober plusieurs choses, c'est les activités d'écoute. Prenons par exemple la notion de polyphonie, c'est-à-dire plusieurs lignes mélodiques différentes en même temps. Je vais préparer une playlist avec plein d'oeuvres provenant de partout dans le monde et partout dans l'histoire, et pourquoi pas aussi un petit peu humoristiques et ou très actuelles. Cette playlist avec des oeuvres dans lesquelles ils vont devoir distinguer s'il y a de la monodie, donc une seule ligne mélodique à la fois, ou de la polyphonie, plusieurs lignes mélodiques différentes à la fois, et ce sous une forme la plus ludique possible. On pourra par exemple utiliser l'outil qui s'appelle Plickers, un petit bout de papier qui doit être tourné dans un sens ou dans l'autre pour donner sa réponse. On fera bien attention de donner un papier par élève qu'il gardera, et également de ne donner aucune donnée personnelle au site. Toujours dans ce point de l'écoute, on pourra imaginer la création d'une sorte de grille d'écoute et s'amuser à faire une sorte de bingo musical sur des oeuvres là encore très variées. C'est-à-dire qu'à partir de l'écoute d'une oeuvre, il faut essayer pour l'élève de deviner quelle est son époque, quelle est sa situation géographique, quel est son style, son genre, quels sont les instruments qui y sont présents, quel est son tempo, c'est-à-dire sa vitesse, quelles sont ses nuances par exemple, quelle est sa tonalité et j'en passe, sous une forme de question flash un peu ping-pong avec la classe pour créer de l'interactivité et ce côté un petit peu ludifié. Évidemment, ce sera aussi l'occasion d'employer tout le répertoire des vidéos qui sont sur le web, de montrer des extraits de concerts, des extraits d'opéra, mais également de diffuser des documentaires que l'on trouve sur le web, sur des compositeurs par exemple. La question se pose d'utiliser ou pas les tablettes et les smartphones des élèves. Alors selon votre lieu d'enseignement, le niveau d'enseignement et votre équipement, il va falloir jongler. Moi pour l'instant, j'hésite à utiliser les tablettes qui sont dans ma classe parce que cela signifie qu'il faudrait que je les désinfecte entre chaque classe, ce qui semble être d'un point de vue pratique un petit peu compliqué. Donc l'usage des smartphones des élèves, ça peut être aussi une piste, au même titre qu'un équipement de tablette si vous en disposez. Mais il faudra dans ce cas bien délimiter les règles de sécurité à adopter afin de ne pas faciliter la propagation du virus. Je remercie Flavie, David et Nani qui m'ont donné plein de bonnes idées, et c'est pour ça que je pense que les mettre en commun, ce sera très riche. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous allez faire en musique à la rentrée ? Sous-titrage Société Radio-Canada